Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est dimanche 17 avril et je suis avec Mélissa parce que nous sommes arrivés à Paris voilà donc on s'est élevés à 4h30 ce matin tout va bien on n'a pas du tout dormi dans le bus tout va bien l'avantage en fait c'est qu'on devait arriver normalement à 11h15 et qu'on est arrivés à 10h45 donc ça c'est super cool là on s'en va retrouver le métro de la ligne 6 et puis on va aller déposer nos valises à l'hôtel voilà je suis ensuite direction le Trocadéro pour voir un petit spectacle de rue et il faut sur le chemin dans tout ça qu'on s'achète à manger surtout voilà donc là on est à Bercy je vous montre un peu on est parc de Bercy et on n'est pas loin de l'accord arena en fait si ça peut aider certains à situer donc voilà bon bah du coup on se reprendra plus tard je vais vous montrer un petit peu tout au long de la journée ce qu'on va voir et ce qu'on va faire cet après midi théâtre bon bah il est midi 47 exactement c'est très précis c'est comme les horaires de train on est dans le parc de bien c'est parc de biancourt c'est ça oui parc de biancourt et en fait on vient de manger sur le poussin parce qu'il n'y a pas grand chose d'ouvert aujourd'hui je dois dire donc moi j'ai mangé un croque-monsieur et toi tu avais pris quoi une quiche au fromage avec un fondant au chocolat qui n'est pas fondant qu'elle termine très bon voilà mytho il ya deux secondes en story elle est en train de dire oh c'est trop dur ça fait mal au dos ça colle au dedans donc bon bref oui c'est pas grave en fait en tout cas c'est hyper agréable il fait super chaud envoyer on est en t-shirt c'est trop bien donc là par contre on est un peu embêté parce qu'on n'aura pas la chambre d'hôtel avant 14 heures donc concrètement on attend concrètement on ne veut pas bouillable j'ai pas entendu ce que j'ai entendu là je vais vraiment entrer chez moi je crois je te le dis tu sois pas déçu parce que l'impression que tu as beaucoup d'attente sur notre soirée j'ai pas prévu c'était une blague évidemment enfin j'espère donc c'est ben là en fait on attend gentiment que il soit 14 heures pour pouvoir aller récupérer la chambre d'hôtel et d'ailleurs ce n'est pas une chambre d'hôtel c'est un appart on a résardé un appart hôtel c'est simple un appart hôtel et on aura les clés qu'à 14 heures on attend on prend du bon temps au soleil c'est plutôt cool qui après direction paris j'avoue n'est pas sous la pluie donc on est bien c'est bon il ya plein de joggeurs ça me donne envie de courir moi aussi mais non le résumé de ma vie j'ai envie de faire du sport mais non voilà donc on va glander là quelques temps et puis après direction l'hôtel et après direction le théâtre on va dans le deuxième arrondissement de paris au théâtre de la michaudière voir la pièce de théâtre ami avec claudia tagbo et cadmerade et on espère que ça va être bien voilà j'ai pas vraiment de doute sur le sujet mais on est là non on n'est plus si on est lundi oui ouais on est lundi lundi pâques il est 8h 26 exactement et on s'apprête à quitter la chambre on a déjà pris le petit déj moi je suis toujours sourde d'une oreille ça change pas on a très mal dormi moi j'ai très mal dormi parce que j'avais extrêmement mal au dos mais lissa a très mal dormi parce qu'il y avait beaucoup de bruit partout c'était en fait jusqu'à quasiment une heure du matin il y a eu du bruit dans la rue alors je ne sais pas ce que les gens fêtaient vous faites pas pâques jusqu'à une heure du matin mais voilà du coup je vais vous montrer vite fait la chambre avant qu'on parte quand même parce que j'ai oublié de le faire hier et puis après nous on s'en va au musée de l'illusion ce matin voilà donc cette fois on avait réservé un appart hôtel donc là en plus un gros plan donc là on est devant la porte d'entrée là ici c'est la salle de bain plutôt moderne avec les toilettes la douche là bas côté très bien c'était franchement nickel après je fais il y avait une odeur dans la salle de bain que j'ai pas trop aimé mais bref un grand placard j'ai pas vu trop la différence avec les chambres d'hôtel que j'ai pu prendre avant à part que il ya une installation kitchenette comme et tout ce qui est bureau chaise on avait déjà là il y avait un miroir ça c'était bien 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 mais voilà après on avait ce petit coin là en plus que je n'avais pas dans les autres chambres et donc ça ça fait la différence kitchenette ça fait la différence avec entre la chambre d'hôtel et l'appart hôtel voilà notre lit voilà déco était basique mais le vis-à-vis parisien mais voilà franchement c'était confortable malgré tout mais quand même la rue assez bruyante on y va madame on y va bon 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 . je peux vous Et une j'ai peur ! Je suis partout ! J'entends quelqu'un de dire... Où sont vous ? Je suis même pas dedans, j'ai la tête qui tourne ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Oh putain, regarde les yeux ! Oh là là, c'est énorme ! Le regard, il me suit ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Je suis complètement éteinte ! C'est très désagréable pour Melissa, j'imagine ! Ce matin, on s'est fait tout le forum des Halles. Après, le Musée des Légions, c'était trop bien ! J'ai trop envie d'y emmener les enfants, c'était génial ! Et après, on a fait le forum des Halles, on n'a pas tout fait, il y a trop de magasins ! Et on a fait ce qui nous intéressait ! Et puis là, on s'est arrêté, toujours à Châtelet ! On est installé au restaurant Le Panam, où on attend pour manger ! Ça va être bien, bien ! Et puis après, je vais montrer ce qu'on va faire après ! Moi, est-ce que c'est un peu chiant, quoi ? Enfin, chiant ! C'est traîné vers le magasin ? Ouais, on n'est pas tenu là pour faire du tronc ! Moi, je voulais aller faire une balade en bateau mouche, mais à la table ! Mais après, la limite à la prévention, c'est le matin ? A priori, c'est une demi-heure ! Donc, si on peut être à 13h30 au Trocadéro, on peut faire de 13h30 à 14h ! On peut ! Faut qu'on arrive à être à 13h30 au Trocadéro ! C'est pas gagné ! Bouh ! Les amis, je vous reprends, j'ai clairement une tête de mort aujourd'hui ! Je suis désolée ! En fait, je ne suis pas maquillée ! En fait, c'est les vacances, je suis avec les enfants ! En fait, je vous reprends, on est déjà mercredi ! Donc, ça fait déjà deux jours que je suis rentrée de Paris ! Mais hier, j'ai eu un problème avec mon ordinateur ! Du coup, je n'ai pas pu faire le montage de ce vlog avant ! Et donc, forcément, je n'en ai pas fait la clôture ! Puisque j'attendais le rendu du montage pour pouvoir clôturer derrière ! Voilà ! Donc, là, c'est fait ! J'ai fait le montage ! Alors, j'ai laissé le son sur les vidéos que je vous ai postées pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait volontairement ! Je me suis dit que je n'avais pas de raison de mettre de la musique à la place ! Après tout, c'est le son de la vie ! Donc, j'ai laissé le son ! Vous me direz si vous avez apprécié comme ça ou si vous préférez quand je mets de la musique ! Alors, du coup, tout ne s'est pas passé exactement comme on l'aurait pensé ! Voilà ! Quand on est arrivé, en fait, à Paris, lundi matin, normalement, comme je le disais au début du vlog, on devait arriver à 11h20, finalement, on est arrivé, il était 10h45, donc c'était super ! On a eu plus de temps pour profiter ! Sauf que, en fait, le projet, c'était d'aller à Boulogne-Biancourt pour déposer nos valises ! Ensuite, on repartait au Trocadéro pour regarder un groupe de danseurs de rue ! Et ensuite, on devait aller au théâtre ! Sauf que, quand on est arrivé à Boulogne, en fait, le gars nous a expliqué que c'était mieux qu'on prenne, en fait, la carte de la chambre d'hôtel ! Non ! La carte de la chambre d'hôtel ! Excusez-moi, j'ai Com qui vient me parler en même temps ! Bah, à ce moment-là, au moment où on a déposé nos valises, parce qu'il y avait des chances que le soir... Enfin, ça nous évitait, en fait, de nous presser le soir pour rentrer ! Du coup, on a attendu 14h ! Il était à peine midi, quand on est arrivés, je crois ! Bah, il était même pas midi, je crois ! Et, bah, en fait, le gars, il nous a dit, bah, ce serait mieux que vous attendiez ! Donc, du coup, on est restés sur Boulogne ! On a mangé dans un parc, donc, je vous ai mis les vidéos ! Et, bah, du coup, on a attendu 14h, on a pris la clé, et on est allés directement au théâtre ! On n'est pas allés au Trocadéro voir le groupe de rue ! Alors, déjà, parce que, en fait, Mélissa était en contact avec eux ! Et, à la base, il nous avait dit qu'ils arrivent, enfin, il lui avait dit qu'ils commençaient leur spectacle à 14h ! En fait, c'était 16h ! Donc, nous, à 16h, on était au théâtre ! Donc, du coup, on les a pas vus ! Donc, on a fait le théâtre ! Ensuite, on s'est promenés un petit peu ! On est allés au Galerie Lafayette, puisque Mélissa ne connaissait pas ! Donc, je lui ai fait découvrir un petit peu le boulevard Haussmann, en fait ! Le grand boulevard où il y a tous les magasins dans le 9ème ! On est allés faire un tour au printemps, d'ailleurs, où on s'est acheté des petites choses ! Moi, je me suis acheté un gommage au monoeil ! J'adore l'odeur ! Et elle, elle s'est acheté un diffuseur d'intérieur, à la même odeur, pour mettre chez elle ! Donc, ça, ensuite, on est partis manger au restaurant ! Alors là, grosse surprise ! Parce qu'en fait, on avait réservé... Je ne sais pas si vous connaissez, maintenant, il y a des sites sur Internet, comme TripAdvisor, tout ça ! Où on peut réserver directement, en fait, des restos, des chambres d'hôtel, comme Booking et tout ça, en fait ! Donc, effectivement, notre appart hôtel, on l'avait trouvé sur Booking ! Et, ben, le resto, on l'avait trouvé sur The Fork ! Ce qui est un nouveau site, voilà ! Sauf que, ben, en fait, ce n'était pas un resto ! Quand on est arrivés, en fait, c'était un bar ! C'était un bar qui proposait des plats ! Mais au niveau de l'ambiance, clairement, c'était un bar, quoi ! Donc, quand on est arrivés, on s'est dit... Oh ! Mais grosse déception, en fait ! Et, finalement, on a super bien mangé ! Franchement, c'était hyper bon ! Donc, on s'est vite rassurés, parce qu'au début, on s'est dit... Qu'est-ce qu'on fait ? On s'en va, et tout ! Alors qu'on venait de dire aux gars... Et puis, on avait réservé une table, quand même ! Moi, je ne trouvais pas ça correct de repartir ! Donc, Mélissa, elle me dit... Oh ! Sinon, on va manger ailleurs ! Et tout ! Je dis... Oh ! Non, ce n'est pas correct ! Donc, on est restés ! On a mangé ! Et puis... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? On est repartis très, très tôt ! Parce que, du coup, on l'avait réservé à 19h, en pensant que c'était un restaurant, en fait ! Donc, on s'est dit... Il y a de la tente entre les plats, le service, etc. Au final, pas du tout ! On est sortis du restaurant, il était 20h10 ! Donc... En plus, au moment où on sort du resto, pas très loin, il y a une chapelle qui avait pris feu ! Une chapelle orthodoxe ! Et donc, du coup, il y avait les pompiers, les gendarmes et tout ça ! Enfin, bref ! Une chapelle tout en bois, en plus ! Apparemment, les dégâts ont été assez impressionnants ! Au Rue Le Courbe ! Si vous voulez regarder sur Internet... Nous, on n'a pas vu l'incendie ! On a juste vu la présence des pompiers et des gendarmes dans la rue ! Je pense que c'était déjà éteint ! Parce que je crois que le feu avait démarré à 16h ! Nous, on est sortis à 20h ! Il y avait encore les gendarmes et les pompiers ! Mais le feu, il n'y avait plus rien ! Il n'y avait même pas de fumée, rien du tout ! Mais voilà ! Du coup, on est partis ! Et en fait, on est allés directement à l'hôtel ! Donc moi, j'ai pris ma douche ! Mélissa a pris sa douche en première, je crois ! Je ne sais plus ! Bref, on s'en fiche en fait ! On a pris notre douche ! Et on s'est mise au lit, en fait ! Parce qu'on était épuisés ! On s'était élevés à 4h30 le matin ! On n'avait pas dormi dans le bus ! On avait beaucoup marché dans la journée ! Donc du coup, on s'est couché tôt ! En fait, on a dû se coucher à 22h ! Peut-être 22h ! 22h30 ! Et on a très très mal dormi ! Mais vraiment très très mal ! C'est-à-dire que, comme je le disais dans la vidéo, il y a eu beaucoup de bruit dans la rue déjà ! Et puis moi, j'avais énormément mal au niveau de ma côte ! Ce n'est pas mon dos ! Tout à l'heure, je disais que j'ai mal au dos ! Mais ce n'était pas mon dos ! En fait, c'est toujours ma côte ! Il va falloir que j'aille faire une radio ! Parce que l'ostéone n'y a rien fait ! Les médicaments que m'a donné le médecin n'ont rien fait non plus ! Donc je pense qu'à un moment, il va falloir faire quelque chose ! Ça va faire bientôt à moi que je suis comme ça ! Ce n'est pas possible ! Donc je vais devoir aller passer une radio ! Et on verra ce que ça donnera ! Et puis du coup, voilà ! On a passé une salle nuit ! Donc lundi, pardon ! Puisqu'on est parti dimanche et lundi ! Lundi, j'avoue que j'étais un peu éteinte ! Toute la journée ! Enfin, pas toute la journée ! Mais jusqu'à ce qu'on aille manger le midi ! J'avoue que j'étais un peu HS ! Et puis après, quand on a mangé, on a fait plein de choses ! Donc c'était assez sympa ! Le musée de l'illusion, c'était une tuerie ! Franchement ! Alors, vous avez vu des choses dans la vidéo ! Mais clairement, c'est rien ! Par rapport à ce que nous, on a vu sur place ! Parce qu'en fait, dans la vidéo que je vous ai mise moi, on ne se rend pas autant compte que quand on y est de visu ! Parce qu'en plus, il y a des places ! Il y a des emplacements spécifiques où on doit se placer pour regarder les effets, justement ! Enfin, c'est... Ouais, c'est... C'était bien ! C'était vraiment très 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 bien ! J'ai hâte de pouvoir y emmener mes enfants quand on habitera à Paris ! On va se faire ça tous ensemble ! Et j'ai trop hâte de leur montrer ça ! C'était vraiment chouette ! Si, on habite à Paris ! Pourquoi si ? Bien sûr qu'on peut habiter à Paris ! Parce que j'ai du mal à avoir un appart ! Ah bah, ça va être dur d'avoir un appart ! On en est conscient, mais... On ira ! Donc, ouais ! Musée de l'illusion, super ! Du coup, on est resté sur Châtelet ! Après, on a fait... En fait, on est arrivé très tôt ! Donc, on a commencé par faire un petit peu de shopping ! Non, je dis des bêtises ! Si ! On a commencé par faire un petit peu de shopping ! On s'est promenés dans les rues de Châtelet ! Euh... Non, je dis des bêtises en plus ! C'est pas vrai ! Quand on est arrivé, on a été repéré ! Où se trouvait le musée de l'illusion ! Moi, j'étais mais complètement HS ! Du coup, j'ai proposé à Mélissa qu'on se pose quelque part pour prendre un café ! Parce qu'au petit déjeuner, j'avais pris un chocolat chaud ! Et clairement, j'avais besoin d'un petit coup de boost ! Donc, on s'est posé en terrasse ! Enfin, j'ai pris un café ! Ensuite, on est parti au musée de l'illusion ! Quand on est sorti, il était hyper tôt ! Il n'était pas du tout l'heure d'aller manger ! Donc, on a été faire un tour au Forum des Halles ! Euh... Donc, on a fait beaucoup de magasins ! Moi, je me suis trouvé une gourde chez Nature et Découverte ! Parce que, en fait, la gourde que j'avais ici, les enfants me l'avaient cassée ! Donc... Puis moi, j'aime bien les gourdes de petites pailles ! Donc... Là, j'en ai retrouvé une que j'ai trouvée très belle en plus ! Donc, j'ai pris celle-là ! Et puis... Ben, c'est tout ! En fait, c'est les seuls achats que j'ai fait sur place ! C'était ça ! C'était la gourde et le gommage que je me suis achetée au printemps ! Donc... Après ça... On est parti au Trocadéro ! Parce qu'on espérait voir le groupe de danseurs que Mélissa avait repéré ! En fait, c'est un groupe qu'elle avait découvert en première partie d'un spectacle de Kev Adams ! Et du coup, depuis, elle s'était dit... Mais la prochaine fois que je vais à Paris, je vais les voir ! Et donc là, elle m'avait dit... Ouais, il faut absolument qu'on aille les voir ! C'est vrai qu'ils ont l'air assez spectaculaires quand même ! Et finalement, quand on est arrivés sur place, c'était pas eux ! Mais il y avait un autre groupe qui s'appelle Enjoy Production ! Et franchement... Franchement... C'était top ! C'était excellent ! Mais vraiment ! D'ailleurs, j'ai mis en story, pour ceux qui nous suivent sur Instagram... J'avais posté en story, juste comme ça, des petites bribes ! Et franchement, leur spectacle, il est excellent ! D'ailleurs, c'est un groupe qui a participé à Incroyable Talent en Espagne ! Et qui a obtenu un Golden Buzz, quand même ! Donc... Enfin, je crois que c'est Golden Buzzer, peut-être même ! Donc... Bon... Ça a quand même sa signification, je veux dire ! Franchement, c'était trop top ! On a bien rigolé ! On a même fait une photo avec le groupe, du coup, à la fin ! Et puis... Après, on est retourné prendre notre bus ! On a couru, clairement ! Parce qu'on a failli le rater ! Donc... J'étais un peu dégoûtée ! Parce que d'habitude... En fait, j'ai pas compris ! On a pris la sortie qui était indiquée sur le GPS ! Et en fait, on est pas du tout sortis au même endroit que quand on était arrivés le dimanche ! Donc... J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé ! Mais bref, c'est pas grave ! On est rentrés à destination ! Seine et sauve ! C'est le principal ! La voiture se portait très bien sur le parking aussi ! Donc, tout allait bien ! Franchement, on a passé un week-end de malades ! C'était génial ! Encore une fois, ceux ou celles qui nous suivent sur... Enfin, qui me suivent sur Instagram ! Vous avez pu voir ma publication de lundi soir ! où en fait, Mélissa s'était confectionné un masque de Tarek Boudali ! Pour dormir avec moi ! Tout est normal ! Tout est normal ! Ça m'a même pas aidée à bien dormir finalement ! Non, je plaisante ! Mais non, non ! On a passé un super week-end ! Beaucoup de rigolades ! Beaucoup de complicité ! Franchement, c'était... On s'entend vraiment très très bien toutes les deux ! J'ai aussi failli mourir ! On a les mêmes délires ! Ouais, c'est vrai ! J'ai failli laisser ma vie quand même à Paris ! Gros moment de rigolade ! On a vraiment les mêmes délires avec Mélissa ! Donc, c'est vrai que... Ouais, c'était la bonne personne pour partir avec moi à Paris en fait ! Mais quand même, j'ai failli laisser ma vie ! C'est vrai ! Et à un moment, on était à Châtelet justement ! On attendait pour traverser... C'est vrai que moi, je suis quelqu'un de raisonnable ! Je traverse quand c'est vert pour les piétons ! Mélissa, elle se croit dans le désert ! Donc du coup, elle traverse n'importe où ! Et n'importe quand surtout ! Et moi, à un moment, j'étais en train de regarder les beaux bâtiments haussmanniens qu'il y avait sur le boulevard en fait ! Et dans mon coin d'œil, je la vois traverser ! Donc, qu'est-ce que je fais ? Je la suis ! Sauf qu'en fait, quand je me suis retournée, elle est partie mais en courant en fait ! Et moi, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et là, j'entends des bruits sur le côté ! Donc, je tourne la tête ! Et en plus, c'était par là ! Et moi, je suis sourde en ce moment de cette oreille ! Je n'entends rien du tout ! Et donc, quand j'ai tourné la tête, il y avait tous les camions en fait qui étaient en train de démarrer du feu rouge ! Et qui me venaient dessus ! Donc, j'ai couru ! Evidemment, je ne me suis pas fait renverser ! Vous l'aurez compris ! Puisque je suis là ! Mais honnêtement, j'ai eu la peur de ma vie ! Donc... Du grand n'importe quoi ! C'est dangereux d'aller à Paris quand on est sourd ! Non ! En fait, c'était dangereux d'avoir traversé sans avoir vérifié moi-même la circulation ! Elle aurait pu traverser toute seule et moi après ! Mais là, je ne sais pas ! Instinctivement, je l'ai suivi ! Je n'aurais pas dû ! Mais bref, ce n'est pas grave ! On a quand même passé un excellent week-end ! Donc voilà ! Du coup, j'ai une clôture que maintenant ! J'en suis désolée ! Aujourd'hui, je vais ouvrir un nouveau vlog ! Là, cette semaine jusqu'à la fin de la semaine, ça va être beaucoup d'entretiens de la maison, ménage, etc. Il faut que je tombe la pelouse aujourd'hui ! J'ai encore plein de pâquerettes, plein de jardins ! Donc, je pense qu'on va s'y mettre avec les enfants ! Tout le monde va faire un petit truc chacun de son côté ! Et puis, on va tous participer à l'entretien du jardin ! Voilà ! Ça va être l'activité de la semaine ! Avant la reprise de l'école ! Voilà ! Comme ça, on profite un petit peu de l'extérieur, du beau temps qui est quand même encore là ! Il ne faut pas se plaindre ! On devait avoir de la pluie cette semaine ! Au filet, on n'a pas du tout de pluie ! Donc, c'est là qu'il faut en profiter pour tomber ! Voilà ! Du coup, je vais vous laisser ! Je vous fais des gros bisous ! Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin ! Et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles aventures ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501